Bienvenue sur la chaîne de l'atelier 89 aujourd'hui je voudrais vous parler de livres qui sont des livres écrits sur la photographie voilà pour occuper un petit peu notre temps dans cette période de confinement donc il ya différentes catégories de livres je voudrais commencer par celui-ci qui est un livre de Anne Céline Jäger qui s'appelle donc la photographie contemporaine par ceux qui la font ce que je trouve intéressant dans ce livre donc déjà c'est que ce sont des photographes qui sont extrêmement connus qui sont interviewés et qu'on a aussi avec quelques images qui permettent de comprendre un petit peu dans quel registre les photographes s'expriment donc c'est assez complet c'est on n'a pas besoin forcément d'avoir un ordinateur à côté de soi allumé pour pouvoir le lire et je trouve que c'est une en tout cas une introduction à la photographie contemporaine assez assez intéressante donc c'est aux éditions thème thème hudson dans le même registre d'interviews il ya une série de livres que je trouve très intéressants qui sont des livres d'interviews fait par rémi coignet voilà pareil ou qui couvre de large large éventail de photographes mais aussi de d'éditeurs et de de graphistes qui parle du livre photographique ce qui est intéressant aussi donc c'est chaque je sais pas si c'est chaque année mais en tout cas il en produit il en a produit trois jusqu'à maintenant on retrouve certains photographes d'un livre à l'autre et on voit aussi l'évolution parfois de leur travail ou en tout cas un autre angle porté sur leur travail donc c'est assez intéressant moi ce que j'aime beaucoup dans ces livres là c'est que c'est on n'a pas de questions on va dire bateau par exemple je sais pas pourquoi est ce que vous étiez le noir et blanc des choses comme ça là c'est vraiment une réflexion autour du travail et rémi coignet et très se renseigne de façon très précise sur les gens qu'il va interviewer et ça permet voilà d'affiner un petit peu les la compréhension du travail donc c'est un livre c'est une série de livres que je recommande pour continuer dans cette gamme d'interview il y a un livre de michel debard et de jacinto laguera qui en fait interroge c'est une série d'interview aussi avec quelques notes quelques réflexions autour de ce que fait faire la photographie ça veut dire il y a des pratiques photographiques donc de reproduction de deux jeux avec avec les archives ou des choses comme ça qui qui sont décrites dans ce livre et qui sont illustrés on va dire à travers des des interviews de photographe donc là aussi pour savoir ce que c'est que de d'être photographe c'est un livre que je trouve assez assez intéressant pour aller vers un travail alors on était un peu déjà dans quelque chose d'assez universitaire mais là on on continue il ya un livre très intéressant d'olivier lugon aux éditions macula qui s'appelle le style documentaire alors même si on n'est pas forcément passionné par le style documentaire en photographie ça permet de mettre en perspective pas mal de courants photographiques il ya quelques illustrations mais il y en a très peu et c'est vraiment un livre que je trouve très 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 intéressant et qui ne couvre donc pas que cette période de 1920 à 1940 avec ce biais sur la photographie documentaire et pour ceux qui s'intéressent aussi beaucoup à la photographie plasticienne il ya deux livres qui font référence de livres de dominique baquet donc là c'est pas un livre d'interview c'est un livre où en fait sont décrits différents travaux et courants photographiques voilà et par ce prisme de de la photographie plasticienne c'est intéressant de voir aussi finalement par quel biais la photographie est entrée dans les dans les galeries d'art contemporains et du coup ce voilà c'est ces deux livres parlent de de ça voilà